Coucou! Savez-vous pourquoi on rit? Parce qu'on est avec plusieurs personnes ici. Disons qu'il y a du monde pas loin. De l'autre côté de la caméra, il y a du monde. Oui. Il y a du monde ici. Quand on a dit coucou, avant de le répéter une deuxième fois. Les gens là-bas, ils nous ont fait coucou. Alors, on est obligés de le refaire, parce qu'on nous a trop ferré. J'espère que vous allez bien ici. Il fait le soleil, puis oui, puis non. Là, il est parti dans les nuages. Là, le soleil est parti un petit peu, mais on est bien quand même. Il fait chaud. Il fait 30 degrés, là, actuellement. Ah, oui, oui, oui. Il y a du vent. On est à la place préférée, notre place préférée, parce que René, il a peint pas mal de tableaux par ici. J'ai fait quatre peintures ici, sur cette calanque-là. Ça s'appelle la Caleta. J'ai fait quatre peintures. Qui vont être mises dans... Oh, il y en a qui sont pour la formation. La peinture, c'est facile. Il y en a pour YouTube aussi. Donc, la dernière que vous allez voir, je pense, le 1er juin sur YouTube. Oui, c'est ça. Une gouache. Une peinture à la gouache. Oui. Tu as bien parti la caméra, hein? Oui. Je répète, parce que je ne veux pas me faire avoir une deuxième... Troisième fois, on l'avait faite deux fois avant. Oui, oui, mais admettons, le micro pourrait tomber en panne. On serait obligés de recommencer aussi. Ah, oui. Attends, il y a des... Oh, il y a des poils. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo? Bon, bien, comme d'habitude, les réponses et questions. Oui, réponses à vos questions. Il y a pas mal de questions. Oui. Ensuite de ça... Il y a une petite question, Missa, sur la peinture. On va faire l'énigme. Oui. Et à la fin, à la toute fin. Ah, oui. Vous allez adorer. C'est la visite avec la madame... Comment elle s'appelait donc? Natacha. Natacha. Elle a créé où tous les arts sont regroupés là-dedans. La peinture, la musique, la couture, la... De tout, de tout. L'écriture. Oui, absolument tout. C'est regroupé dans cette maison-là qu'elle a créée à Playa del Carmen. Oui, on a même vu le lit de... Comment est-ce qu'il s'appelait? Les deux amoureux, là. Oui. Roméo et Juliette. Ah, oui, c'est ça. Elle a fait, oui, c'est ça. Elle a fait, oui. Elle a créé ces pièces de cette maison-là. Il y a des contes. Elle a mis une nuit. Il y a Roméo et Juliette. Ce sont des contes qui se retrouvent comme ça dans sa maison qu'elle a mis en scène, on va dire. Et puis, elle a fait du travail. Vous allez voir, là. Vous ne voyez pas tout, là. Mais nous, on a vu, là. Il y avait beaucoup de peintures qu'elle a faites partout. Elle a peint même des plafonds. Elle a mis des miroirs. Tout, tout, avec de l'art, là, c'est vraiment beau. Tout, tout, tout est interprété dans cette maison-là. Oui. Alors, on vous montre ça de suite, donc, à la fin de la vidéo, après les questions. Ça s'appelle le lotus rouge. Oui. Mais on va commencer par un... L'énigme. Ben oui, ben oui, ben oui. OK. Indice du jour. Qui a peint ce tableau? Alors, je vous mets l'image d'un morceau, d'un tableau d'un artiste peintre très connu. Alors, qui a peint ce tableau-là? Qui a peint ce... Et c'est moi qui ai été chercher ça, hein? Oui, oui. C'est une deuxième fois, mais j'aime bien ça. Ben, je vous ai donné de l'aide, là, un petit peu. Je délègue. Je délègue. Ben oui, il faut aussi. Alors, à la fin de... Après les questions-réponses, juste avant le lotus rouge, on répondra à l'énigme. OK. Fait qu'on commence avec... Ou non, non. On répondra à l'énigme après le lotus rouge. Oui, c'est ça. Après le lotus rouge. Oui. OK. Oui. Après le petit reportage. Seuls les fous ne changent pas d'idée. C'est ça. Moi, je change d'idée. Non, on va le faire avant. Non, on va le faire après. Tu m'énerves. Allez, on y va. OK. On commence avec Daniel Lavorel. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Ça, c'est la vidéo « Réussir les couleurs et les lumières comme clone monnaie » que tu avais sorti. Ah oui, OK, oui. OK. Elle trouve que c'est très intéressant, ton exercice que tu as fait. Tout est dans les choix des différentes valeurs, des couleurs. « C'est ce qui est le plus difficile à évaluer. » Oui, c'est parce qu'il manque un « et ». « C'est ce qui est le plus difficile. » Ah oui. Une petite faute, là, mais c'est difficile à lire. « Quoi ajouter à un vert ou un bleu pour le rendre plus chaud ou plus froid ? » Alors, « Quoi ajouter à un vert ou un bleu pour le rendre plus chaud ou plus froid ? » Alors, bon, tout de suite, déjà, je vous remets le lien ici, dans le coin, à droite de votre écran. Vous avez une fiche, là, vous allez pouvoir cliquer dessus pour télécharger les sept fiches sur les mélanges de couleurs. Ça va vous aider, si vous ne l'avez pas encore fait, ça va vous aider dans vos mélanges de couleurs. Alors, « Quoi ajouter à un vert ou un bleu pour le rendre plus chaud ou plus froid ? » Bon, déjà, à la base, vert et bleu, ce sont des couleurs froides. Donc, un bleu, on peut le rendre plus froid en le rendant plus verdâtre, un vert, on peut le rendre plus froid en le rendant plus bleuté, le bleu, on peut le réchauffer en le rendant plus violacé, mais aussi en le ramenant plus vers le gris, donc en mélangeant un petit peu de brun dedans. Et le vert, on peut le réchauffer en ajoutant du jaune, le vert, plus il devient jaune, plus il devient chaud, ou bien en ajoutant aussi, pourquoi pas, du brun ou du rouge, un petit peu de rouge qui est sa couleur complémentaire, ça va le rendre moins froid. Voilà, c'est pas mal, je dirais une base, mais c'est sûr qu'on peut expliquer ça beaucoup, beaucoup plus longuement aussi avec des démonstrations. Je pense que j'en ai quand même fait pas mal aussi, des démonstrations sur la couleur. Ah oui, puis je suis sûre avec, qu'est-ce que tu leur as expliqué, tu leur as dit, ça va beaucoup les aider. Oui, les sept fiches couleurs, oui. Ah oui. On continue avec Mika. Bonjour Mika. Bonjour, je suis en admiration devant les chefs-d'oeuvre de Claude Monet. Qui qu'il n'est pas. Même lui, il a fait le pont, c'est ça? Le pont japonais, oui. Oh, il est dans notre salon, il est magnifique. Et on dirait que c'est vrai. OK. En moins cher. En moins cher, mais c'est pas grave pour moi, ça a de la valeur, puis c'est toi qui le fais, hein? OK. Il demande, peut-être pourriez-vous faire une vidéo sur la palette de Claude Monet? Sur la palette de Claude Monet, bien pourquoi pas, oui, je pourrais, je pourrais faire ça peut-être un jour, oui, tiens, ça me donne une idée pour faire une nouvelle vidéo, allons-y. À ce moment-là, pourquoi pas, la palette de Cézanne, puis la palette de Pissarro, de Renoir aussi, tiens, pourquoi pas, c'est des bonnes idées ça, hein? Ben oui, ben oui, ben oui, tu pourrais faire ça toute une... Allez, hop, on est encore du travail. OK, on continue avec JCM Dupont. Bonjour, JCM Dupont. Il y a Dupont et Dupont, hein? OK, j'ai une question. J'ai peint un coquelicot moderne avec empattement et j'ai des reliefs voulus sur ma toile, mais quelle technique et quel vernis me conseillez-vous afin de ne pas faire des excédents de coulure de vernis, voire des manques? Il peint l'acrylique. Oui, je comprends la question, c'est-à-dire que quand on a appliqué beaucoup de textures sur un tableau, donc il y a beaucoup de reliefs, et si on applique un vernis au pinceau, il y a des endroits où le vernis va venir s'accumuler sur les, on va dire, les reliefs, ou même à l'intérieur des creux. Alors déjà, c'est sûr qu'il vaut mieux vernir toujours avec le tableau à plat, parce que si vous vernissez avec un tableau sur un chevalet, vous allez avoir des coulures, ça c'est certain. Donc à plat, déjà à plat, peut-être y aller avec très peu de vernis, un pinceau assez large, et appliquer le vernis sur un coin de la toile, et puis on avance comme ça, petit morceau par petit morceau, on met le vernis, on le prend avec le pinceau, puis on l'applique en faisant des X, tout ça doucement, doucement. On est capable, sans trop en mettre, de ne pas avoir des excédents, mais par contre, attention, ça sèche vite, et au fur et à mesure que ça sèche, il ne faut plus y toucher. Ne pas s'attarder, ça il me l'a toujours dit. Ne pas s'attarder, c'est ça. Parce que moi, les premières fois que je faisais, je voulais tout le temps leur mettre le temps, non, 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 il faut que vous appliquez, oui. Et si un endroit, ce n'est pas parfait, qu'il manque du vernis ou autre, on le laisse comme ça, ce n'est pas grave, on continue le travail, on reviendra après faire une deuxième couche. Et là, ça va en mettre là où il en manquait. Ça, c'est une façon de faire, vraiment, parce que si ça sèche au moment où vous donnez des coups de pinceau, vous allez voir, ça fait vraiment des traces pas belles. Voilà. Sinon, l'autre façon de faire, et je pense que dans ce cas-là, c'est peut-être la mieux, c'est à ce moment-là de mettre le tableau sur un chevalet et d'appliquer le vernis en aérosol. Parce que ça existe aussi d'utiliser l'aérosol plutôt que le vernis liquide et le pinceau. Et là, à ce moment-là, vous allez voir qu'il y aura beaucoup moins de risques. Ne pas en appliquer trop, mais faire plus de couches. Selon le besoin, mettez trois, quatre, cinq couches s'il faut, mais ne jamais en mettre trop, parce que si on en pulvérise trop, là aussi, ça va faire des coulures. Puis l'idéal, c'est de le faire à l'extérieur, si vous pouvez, parce que parfois, ça sent fort aussi. Je me rappelle quand tu le faisais à l'atelier. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait du vent, sinon le vernis va partir ailleurs, sur les lunettes, sur nous, chez le voisin. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait des poussières ou des choses comme ça qui vont coller sur le tableau aussi. C'est délicat, le vernis, quand même. Ah oui, sinon, bien, aérer la pièce après, là. OK, on continue avec Momo Dini. Bonjour, Momo. Bonjour, Momo. Je voulais savoir si vous avez un tuto sur comment peindre un orangé. Non, on n'a pas de tuto pour comment peindre un orangé. On n'en a pas fait encore. J'ai fait un cerisier, oui, en fleurs. Ça, c'est dans la formation. La peinture, c'est facile. Mais je n'ai pas fait d'orangé. C'est sûr que si on passe en revue tous les arbres, là aussi, je vais avoir de quoi peindre pendant des siècles et des siècles. Ben oui, ben oui. Donc, non, je n'ai pas fait d'orangé. Je suis désolé. Peut-être un jour. Mais c'est ça. Sinon, regardez sur Internet, il y en a peut-être qui l'ont peint. Oui, mais de toute façon, regardez, que ce soit un orangé, un pommier, peu importe ce que c'est. Vous savez qu'on peint toujours ce qu'on voit comme on le voit, puis on essaye de mettre sur la toile ce qu'on a sous les yeux. Peu importe le sujet, que ce soit un orangé, un chameau, un éléphant, un papillon, une fleur. Je ne vois pas des éléphants sur un arbre, hein? Non. À moins qu'ils soient roses. Non, mais c'est ça. Donc, tu sais, on peint les choses telles qu'on les voit. Puis à ce moment-là, si on applique, on va dire, la fameuse technique d'observer, puis de peindre ce qu'on voit sans même penser de quoi il s'agit, ça va fonctionner. On va avoir un bon résultat. On continue avec Samia. Bonjour, Samia. Elle avait pas mal de points, hein? Oui. Sur la vidéo. OK. Bonjour. Je trouve ce sujet de comparaison de diverses atmosphères vraiment très utile pour le choix des couleurs. Le vert sombre dans le tableau... Tableau 1, oui. Ah, tableau 1, excusez. Ne me semble pas particulièrement froid parce qu'il ne m'apparaît pas très bleuté. Mais peut-être n'est-ce qu'une vision faussée de l'écran. Oui. Oui. Dans le tableau numéro 2, je vois l'ombre portée de l'arbre plutôt mauve. Est-ce l'association de bleu et de rouge? Cette dernière choisie en tant que complémentaire du vert de l'arbre, selon ce que vous nous avez indiqué, d'utiliser dans le webinaire sur les ombres et lumières. C'est vrai. Oui. Alors, en fait, c'est ça, oui. Le premier tableau que j'ai peint dans cette vidéo-là, où vous avez vu, j'ai fait un arbre sous quatre luminosités différentes. Effectivement, je pense que c'était celui où il n'y avait pas de soleil, il me semble. En tout cas, il était très sombre dans les verres sombres. Oui, il y a du bleu dedans, effectivement. Alors, je l'ai regardé par rapport à ce commentaire ou à cette question. Je suis allé revoir la vidéo et moi, c'est vrai que sur mon écran, je vois qu'il y a du bleu dans les sombres. Mais là, ça dépend du calibrage d'un écran d'ordinateur. Oui, souvent, souvent, oui, ça arrive, ça. Ça peut changer complètement. Oui. Et donc, oui, il faut que ça froid un petit peu, donc légèrement bleuté. Puis le mauve qu'on a dans le tableau numéro deux, oui, effectivement, c'est fait avec du bleu de phtalo et un petit peu de rouge, de cramoside alizarine légèrement pour justement rendre cette ombre-là violacée. Pourquoi? Parce que sur mon modèle, je la voyais un petit peu violacer cette ombre-là. Alors moi, je l'ai peut-être un petit peu exagérée. Effectivement, on se retrouve donc en couleur complémentaire avec les, on va dire, les autres tons plus chauds, surtout la lumière sur la route qui est plus jaune, jaune-oranger. Et le rouge qu'on va retrouver dans le bleu devient complémentaire aussi du vert qui est dans l'arbre. Donc, c'est un petit peu un amalgame de tout ça, oui. On continue avec The Art. Bonjour. Bonjour. Art. Art. Oui, A-R-T. OK. Je crois que c'est, bien parce qu'il y a une écriture arabe à côté, là. Oui. Il va se reconnaître. Lui, il dit que je peins avec mon style. Comment pouvez-vous évaluer ma façon de peindre? Je peins avec mon style? Comment pouvez-vous évaluer ma façon de peindre? Bien, regarde. Je te dis quelque chose. Moi, je peins avec mon style. Comment tu évaluerais ma façon à moi? Évaluer, ça veut dire quoi? Évaluer, d'abord. Ça veut dire donner un avis. Un avis, oui. On peut donner un avis, oui, effectivement, sur une façon de peindre. Mais d'abord, il faudrait que je voie la façon de peindre, déjà. Le style. Je peins avec mon style. Vous savez, moi, je prends un tableau de quelqu'un que je ne connais pas. Je pourrais très bien dire, cette personne-là, elle peint dans un style un peu impressionniste, post-impressionniste. Je peux retrouver la dent des touches qu'on pourrait voir sur des tableaux de Monet ou de Van Gogh. Ou au contraire, ça peut être très, très réaliste. Je pourrais dire, tiens, on pourrait voir un petit peu le style de Magritte ou de Dali. Donc, on peut se permettre aussi de comparer avec des choses qu'on connaît, qu'on a déjà vues. Maintenant, des styles, il y a combien de styles de peinture? C'est à l'infini parce qu'il y a les styles connus. Mais dans un style connu, par exemple, tiens, on prend deux impressionnistes, Renoir et Monet. Ils ont chacun leur style. Ils sont impressionnistes, mais ils ont chacun leur style. Monet a une façon d'appliquer sa peinture qui est beaucoup plus fluide, plus fondue, avec peu de peinture sur le pinceau. Il y a beaucoup des rouges, des orangés, surtout dans ses tableaux. Tandis que Monet lui va faire des petites touches plus empâtées, plus épaisses. Vous voyez, avec beaucoup plus de verre. Donc, voilà, je viens de, on va dire, de donner mon avis sur deux styles différents. Je pourrais donner le mien sur le vôtre. Et peut-être que quelqu'un d'autre aussi va donner un avis différent. Donc, c'est très, très, très suggestif. Oui, c'est ça. On a chacun notre style. C'est ça. C'est suggestif. Oui. OK, on continue pour la vidéo de samedi passé, les questions. OK, c'est Christiane Deschaines. Bonjour, Christiane. J'aimerais savoir comment nettoyer. En plus, elle, Christiane, c'est la première fois que je pense qu'elle pose une question. Ah oui? Oui, oui. Elle dit, je la reconnais, là. Mais c'est bien. OK. Oui, oui, il faut poser des questions. Oui, bien oui, il ne faut pas se gêner. Oui, parce que chaque réponse qu'on donne à ces questions-là, ça fait un petit cours. C'est un petit cours. Un cours court. Oui, ça peut l'aider elle ou d'autres. Ça peut aider, oui. Qui fait le soleil ne m'endormirait pas. OK. Elle aimerait savoir comment nettoyer un tableau à l'huile pour enlever la poussière. Est-ce qu'avec un chiffon sec, ça pourrait se faire? Oui, alors un tableau n'est jamais parfaitement lisse. Il faut faire attention. Avec un chiffon sec, on pourrait même laisser un petit peu des peluches du chiffon sur la toile ou enlever des petites croûtes de la toile aussi. Alors moi, j'ai déjà fait ça. Nettoyer un tableau à l'huile, ce n'était pas juste de la poussière. C'était vraiment parce qu'il était très ancien, peut-être des fumées de cigarettes ou autre. J'ai utilisé du savon à vaisselle très dilué avec de l'eau et un chiffon donc humide, plutôt humide. Et puis, j'ai frotté une petite partie à la fois et je nettoyais comme ça. Après, je rinçais un petit peu, toujours un peu d'eau, mais très, très peu. Un chiffon très doux, très, très doux, puis très peu humide. Et on frotte un petit peu. J'ai réussi à nettoyer, à enlever toutes ces graisses, ces fumées, ces poussières collées depuis tant d'années dessus. Sauf que, bien entendu, ça va générer un petit peu de différence, de brillance ici et là sur le tableau. Puis, on retrouve un petit peu sur le chiffon un petit peu de pigments. Mais ça, c'est normal parce que même si la peinture est vraiment bien fixée, c'est la peinture à l'huile, il y a toujours des pigments qui se détachent. Donc ça, c'était dans le but de faire une réparation sur le tableau aussi, attention, de restaurer un petit peu le tableau. Donc, après avoir fait ça, j'ai fait mes retouches, mes restaurations, puis après, j'ai reverni le tableau par-dessus après. Donc, toutes mes imperfections de brillance sont complètement disparues. Voilà, maintenant, juste enlever de la poussière. Si c'est juste de la poussière que le tableau, ça ne fait pas très longtemps qu'il est là, par exemple, notre tableau, les roses à la maison, qui est un tableau très foncé, s'il y a de la poussière dessus, ça se voit tout de suite. Le tableau, il accroche la poussière. Si on passe un plumeau, ça ne part pas, ça reste accroché. Alors moi, j'irais avec un chiffon doux, humide, humide. Oui, mais moi, je le fais avec le Swiffer à la maison, puis ça marche. Oui, Swiffer, mais attention, les produits peuvent être aussi agressifs dans le temps. Ça pourrait être aussi un tout petit peu, peut-être, d'alcool. D'alcool, très peu d'alcool, sauf que l'alcool, il va s'évaporer vite et le chiffon, il ne va pas rester mouillé bien longtemps. C'est un petit peu d'alcool à brûler, là. Je ne peux pas en mettre. Je bois tout. Ben oui. Tu l'as compris, celle-là. Bien, t'en aimes. OK, on continue avec David. Bonjour, David. Bonjour, David. J'ai une question concernant la peinture à l'huile. Lorsque je peins en une seule séance et que je donne des coups de pinceau, là où il y a déjà de la peinture, je finis par obtenir un résultat qui ressemble à de la boue. Comment font les autres peindre pour superposer les couches et avoir quand même des couleurs éclatantes? Merci. Très bonne question. Alors, oui, c'est sûr que quand on applique de la peinture sur une peinture qui n'est pas sèche, on va avoir tendance à ce que les deux se mélangent. Et on obtient, c'est ça, des embuts qu'on appelle de la boue. La technique est assez simple. C'est d'abord que la première couche, celle qui est déjà sur la toile, il faut qu'elle soit mince, qui n'est pas trop épais de peinture. Et après ça, la deuxième couche, lorsqu'on revient dessus avec un pinceau beaucoup chargé de peinture, qu'on effleure à peine la toile, ça va déposer la peinture à la surface de la précédente sans que les deux se mélangent. Mais il est évident qu'il faut que ce soit très spontané, c'est-à-dire que je donne ma touche, puis je n'y touche plus. C'est sûr, si je mets une touche de pinceau de cette nouvelle peinture, que j'ai réussi à la déposer à la surface de l'autre qui est en dessous sans qu'elle s'y mélange, c'est bon, c'est merveilleux, mais si je trouve que ce n'est pas à mon goût et que je touche à nouveau avec le pinceau pour arranger, là, ça refait de la boue à nouveau. Donc, il faut vraiment, lorsqu'on est rendu, à appliquer une peinture fraîche sur une autre peinture fraîche, une première couche en peinture fraîche, il faut toujours prendre son temps, bien son temps, pour bien déterminer qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je dois faire, quelle touche de pinceau avec quelles couleurs exactement je dois placer à quel endroit. Je réfléchis à tout ça. Je fais mon mélange de couleurs, je vérifie si c'est bien cette couleur-là que je veux mettre, comment la mettre, tout ça, puis après, je le prends, je le mets, et je le mets, puis je n'y touche plus. Je n'y touche plus, c'est ça qui est important. Parce que le problème, ça fait de la boue, c'est parce que… À répétition. On répète, on redonne des coups de pinceau, on arrange, on veut arranger, on arrange, on arrange, on arrange, et finalement, on n'arrange rien, au contraire, on empire. C'est mieux de le laisser, puis continuer ailleurs, puis revenir parmi. Et pourquoi tout ça? Pourquoi? Bien parce que si j'arrange, c'est parce que dans ma tête, je me dis que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Ça, c'est dans la tête que ça se passe. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Ça veut dire que je me dis que ce n'est pas bien. Tandis que si j'ai donné ma touche de pinceau, puis que je continue, je ne me pose pas la question si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Je le fais. Je l'ai fait, c'est bon, je continue. Qu'est-ce que je dois faire ailleurs? Et ailleurs, et ailleurs. Je continue, je continue, je continue. Après ça, à un moment donné, je me dis, bon, maintenant, je vais voir si ce que j'ai fait est bien. Là, je me lève, je me recule, je regarde mon tableau de loin, et j'évalue ce que j'ai fait. Mais il ne faut pas le faire pendant qu'on paie. Bien ou pas bien, pendant que je peins, c'est sûr que je trouverai toujours que ce n'est pas bien. C'est obligé. Parce qu'on n'est pas sur le bon côté de notre cerveau pour faire cette évaluation-là. Ce n'est pas le moment. Voilà. C'est ça, la façon de faire. Donc, pour répondre à cette question, on se retrouve avec deux problèmes. Le premier, c'est qu'on va trouver, on va avoir un pinceau pas assez chargé de peinture, ou bien on va vouloir trop travailler avec, pas simplement juste poser la peinture. Et après ça, on va vouloir corriger, corriger, corriger. Mais ça ne fonctionne pas. Oui, c'est vrai. OK, on continue avec Farid. Bonjour Farid. Bonjour Farid. Bonjour. Sur un tableau à l'huile entièrement sec depuis des mois ou un an, si on veut apporter des retouches, doit-on obligatoirement utiliser un vernis à retouches, ou peut-on utiliser autre chose comme l'huile de lin ou du liquin, etc.? Oui, lorsqu'on va peindre, on va reprendre la peinture sur un tableau à l'huile qui est sec depuis très 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 longtemps, on peut y aller avec n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Le vernis à retoucher, ça va aider à la reprise, dans le sens où la peinture va mieux accrocher à la toile. Maintenant, si je reprends le tableau avec juste de l'huile de lin, ça fonctionnera aussi, il n'y a pas de problème. Sauf que ça va être beaucoup plus long aussi à sécher, on le sait. Une fois que ça sera sec, l'huile de lin aura bien bien adhéré, il n'y aura pas de problème. Normalement, on peut utiliser ce qu'on veut. On a dit huile de lin ou du liquin, ou de l'huile de lin, peu importe. Le vernis à retoucher, c'est parce que si votre tableau, qui est bien sec, s'il a été peint avec de l'huile, beaucoup d'huile, ça se pourrait que ce que vous allez mettre dessus, quand vous allez l'appliquer, vous allez dire, ah zut, ça n'accroche pas. J'ai l'impression que ma peinture promène. Là, on mettrait du vernis à retoucher, avant de commencer à peindre, ça serait bien. Donc moi, je conseille toujours de mettre une couche de vernis à retoucher avant de reprendre un tableau, parce qu'au moins, vous savez que ça va bien accrocher. On laisse sécher le vernis. Parce que si vous commencez à peindre, et qu'à un moment donné, sur votre tableau, vous dites, ah ben là, ça n'adhère pas. Et oui, mais là, c'est parce qu'on a déjà peint tout ça, on ne peut plus revenir mettre du vernis à retoucher. On peut. Il va falloir attendre que ce qu'on vient de mettre, ce soit sec. Sec au toucher. Quand c'est sec, on peut mettre du vernis à retoucher, et puis, à ce moment-là, reprendre le travail sur le tableau. Je regarde, excusez, je regarde parce que les algues reviennent. Oui, il y a beaucoup d'algues qui reviennent. Il y a beaucoup de vernis aujourd'hui, ça n'arrête pas les sargasses. Les sargasses, oui. OK, on continue avec Jean-Lou Baquet. Bonjour Jean-Lou. J'ai une question concernant des couleurs qui sont régulièrement citées, mais sans savoir ce que c'est. Qu'est-ce que les couleurs azo? Azo. Alors, les couleurs azo, c'est surtout le jaune et l'orange. Les jaunes et des oranges. C'est des couleurs qui sont faites à partir de colorants azoïques. C'est un colorant organique qui est utilisé surtout dans le textile, dans le cuir, et même dans l'alimentaire, et un petit peu en peinture. Mais pas beaucoup en peinture, parce que c'est un pigment, je pense, qui est difficile à fixer. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y en a juste dans les jaunes et les oranges, mais ça va bien parce que ce jaune, ou les jaunes et oranges à azo, ça remplace facilement du cadmium, sans avoir les, on va dire, les problèmes du cadmium qu'on sait que ça peut être cancérigène. Alors que là, vous voyez, l'azot est utilisé en alimentaire aussi. OK, on continue avec Christian Abattard. Bonjour Christian. Bonjour Christian. René, sur une peinture à la gouache, peut-on peindre à l'huile par-dessus ou à l'alkyde? Une peinture à la gouache, c'est une peinture qui est absorbante, très absorbante. Oui, on pourrait peindre à l'huile par-dessus ou à l'alkyde, mais il faut savoir que votre peinture va être bue. Si on peint sur une toile, la toile, elle est apprêtée de gesso pour la rendre imperméable. La gouache, normalement, est appliquée sur un carton ou un papier, qui est absorbant. La gouache, elle-même, est absorbante. Donc, on se retrouve dans un support qui est complètement à l'inverse d'une toile qui a reçu du gesso, parce que c'est absorbant, ça n'est plus imperméable. Donc, votre peinture à l'huile va être absorbée. L'huile va être absorbée, surtout, ça va faire peut-être même des auréoles, comme sur du papier. Votre huile va sécher comme si on la mettait sur un papier buvard et même le pigment pourrait se défaire, s'en aller alors que l'huile a été absorbée. Parce que c'est l'huile qui fait que la peinture à l'huile va durcir, l'huile va emprisonner les pigments, puis va s'oxyder au contact de l'oxygène, durcir, et la peinture à l'huile sèche comme ça. Mais si on lui retire son huile, il ne reste plus que le pigment, ça fait un peu comme du pastel sec. Là, vous allez passer le doigt dessus, ça va s'en aller. Donc, moi, je dirais non, il ne vaut mieux pas passer de la peinture à l'huile ou à l'équide sur de la gouache. Non, c'est ça. OK, on continue avec Michel Le. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel Le. Michel Le. Elle se fait richère, donc elle va se reconnaître. Elle a une question. Quelle est la technique de la feuille d'or avec l'acrylique? La trouve-t-on en magasin des beaux-arts? La peinture acrylique, or ou argent est-elle intéressante? OK, la feuille d'or, oui. Il existe plusieurs feuilles d'or. Il y a la feuille d'or normale, traditionnelle et il y a la feuille d'or aussi, la fameuse feuille d'or GDO qui est fabriquée par PBO qui s'applique assez facilement. Je pense, je me souviens bien, oui, c'est ça. On applique, mettons, du médium acrylique, une colle ou autre sur la toile. On applique la feuille qui est une feuille de plastique, dans le bon sens. Puis on retire le plastique. L'or reste accroché sur la toile. C'est une façon de le faire. La vraie feuille d'or, il faut l'appliquer avec une colle spéciale. Et voilà, puis on la colle vraiment comme de la colle. Donc les techniques, vous trouvez sur Internet énormément. Dans la formation, la peinture, c'est facile. Dans le module peinture abstraite et créative, il y a plusieurs justement. Ces méthodes-là sont là. J'ai montré pour la feuille d'or GDO, j'ai montré comment utiliser la feuille d'or, la vraie feuille d'or, en acrylique, toujours en acrylique. Oui, mais elle me demandait aussi si on la trouve en magasin des Beaux-Arts. Oui, oui, oui. Dans tous les magasins de Beaux-Arts, on va trouver toutes les feuilles d'or qui existent sur l'or. Mais c'est-tu de la vraie art? Je pense que oui. Pas pour la GDO, mais pour la vraie feuille d'or, c'est vraiment de l'or, sauf que c'est tellement mince. Déjà, il y a un lien pour en faire une feuille, mais c'est extrêmement mince. Il faut prendre ça avec des gants. Je me rappelle quand on l'avait commandé, oui, oui. On l'avait touché, oui, je me rappelle. Oui, je ne sais pas c'est quoi l'épaisseur. Quand vous avez le paquet de feuilles d'or dans la main, ce n'est pas lourd du tout. Il n'y a pas de poids. C'est comme une plume. Alors, est-ce que la peinture acrylique, or ou argent, est-elle intéressante? Oui, c'est des bonnes peintures, or ou argent aussi. Mais le résultat est complètement différent. C'est-à-dire que la feuille d'or, c'est vraiment quelque chose de lisse, très, très lisse. Ça a un brillant très particulier. Alors que la peinture argentée ou or, à partir du moment où c'est appliqué au pinceau, il y a la texture de la toile qui réapparaît au travers beaucoup. Ce n'est pas la même brillance non plus, c'est sûr. C'est complètement différent. OK, on continue avec Jean-Luc Perret. Bonjour, Jean-Luc. Jean-Luc, j'utilise le bleu de Prusse à l'acrylique. Est-ce que cela pourrait avoir les mêmes inconvénients? Oui, parce que j'ai dit qu'en peinture à l'huile, le bleu de Prusse avait des inconvénients. Une moins bonne résistance à la lumière, surtout lorsqu'il est mélangé à des blancs. C'était aussi des réactions en mélange à certaines autres couleurs. Mais en acrylique, en fait, en acrylique, je ne le sais pas vraiment. C'est sûr que l'acrylique, c'est une matière plastique. Donc, ce n'est pas du tout le même principe de séchage qu'à peinture à l'huile. Mais je vous dirais que le bleu de Prusse, je pense que c'est la première couleur qui a été fabriquée à partir de procédés chimiques. Donc, c'est vraiment très ancien. Alors, le pigment du bleu de Prusse, c'est le PB27. Alors, vous allez regarder vos tubes. Si vous ne voyez pas de PB27, admettons, vous voyez, je ne sais pas moi, PB15 et PB275, là, vous savez que ce sont des bleus qui ont été mélangés, donc le bleu phtalo et un autre bleu, je ne sais plus lequel, en tout cas, pour imiter la couleur du bleu de Prusse. Ce n'est pas du vrai Prusse, mais c'est une imitation d'eux. À ce moment-là, tant que vous ne voyez pas le PB27, vous pouvez l'utiliser, ce bleu de Prusse-là, sans aucun problème, puisque ce n'est pas le vrai pigment. Voilà, maintenant, le PB27, pour ça, connaître les problèmes, il faudrait rechercher encore plus sur l'Internet, oui. On continue avec Nadine Porcel. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour. Comment faire du flou dans un fond? Oui. C'est ça, le flou derrière. Un flou, oui, oui. Comment faire un flou? Lorsque vous êtes en peinture à l'huile, si vous avez mis, vous mettez les couleurs qu'il vous faut par tâche, puis vous rendez le flou en mélangeant avec un pinceau sec, un pinceau éventail, par exemple, en soie de porc, c'est fait pour ça. Vous faites votre dégradé, le fumato, qu'on appelle, entre les couleurs qui sont encore fraîches sur la toile. Maintenant, peinture acrylique, c'est plus compliqué, c'est un petit peu plus difficile. Et là, si vous voulez, je vais faire une référence à une vidéo, je vais vous mettre un lien ici, dans le coin, là. Vous avez un lien, vous pouvez cliquer dessus, vous allez trouver la vidéo qui s'appelle « Quatre techniques pour faire les dégradés en acrylique ». Est-ce que c'est la peinture que tu avais faite au chalet, là, avec le feu ? Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est dans la formation. Ah, OK. Non, c'est vraiment juste sur une toile, j'ai fait des exemples pour faire des dégradés, les différentes façons de faire des dégradés en acrylique. Parce qu'en fait, si vous avez un problème de faire des flous, normalement, c'est surtout en acrylique, parce qu'à l'huile, ça se fait bien. Et en acrylique, bon, mais il y a plusieurs procédés, plusieurs méthodes pour faire des fondus, des dégradés en acrylique. Alors, je vous le montre ici. Donc, c'est une ancienne vidéo que j'avais faite vraiment pour ça, pour faire les dégradés. OK, on continue avec Monique Tremblay. Bonjour, Monique. J'ai une petite difficulté en ce moment. J'ai utilisé sur ma toile à l'huile avec l'alkyde pour ma première couche et la suivante. Est-ce que je peux rester avec l'huile et l'alkyde? On va commencer par elle, la première question. Oui, bien oui, c'est ça. Si vous avez travaillé avec un mélange huile et alkyde, vous pouvez continuer avec le même mélange. N'oublions pas que l'alkyde, il ne sèche pas comme l'huile, comme la peinture à l'huile. C'est un accélérateur de séchage finalement parce que c'est une résine, une résine qui va sécher par évaporation. Donc, on ne se retrouve pas avec une peinture uniquement à l'huile qui va prendre six mois, un an pour sécher. À ce moment-là, oui, vous pouvez continuer de cette manière-là, il n'y aura pas de problème. OK. Puis, pour sa finition, il dit, est-ce que je peux continuer ma finition avec ces deux médiums, toujours ou quoi que ceci est une difficulté pour moi car je dois toujours mettre du gras sur maigre? OK. Lorsqu'on travaille à l'alkyde, on n'a plus de gras sur maigre à faire. C'est une résine qui sèche par évaporation. L'alkyde, c'est l'alkyde. On n'a plus besoin de faire du gras sur maigre. Voilà. Tout simplement. Continuez à l'alkyde. Si vous avez mélangé l'alkyde et l'huile, vous pouvez continuer comme ça du début jusqu'à la fin de votre tableau sans vous soucier vraiment du gras sur maigre. Parce que sinon, vous allez avoir un tableau qui va... Vous avez de l'alkyde pour que ça sèche vite, mais l'huile ralentit beaucoup le séchage aussi. Donc, pourquoi mettre de l'huile? Voilà la question. Pourquoi? Moi, je travaille à l'alkyde, seulement à l'alkyde, je ne mets pas d'huile. À la limite, de l'alkyde et des fois du solvant aux premières couches pour accélérer encore plus le séchage par évaporation. Mais pas d'huile. Voilà. Donc, c'est mieux de ne pas mettre d'huile du tout. Maintenant, si vous avez commencé comme ça, continuez de la même manière. Oui. On finit avec Véronique Farina. Bonjour Véronique. Bonjour. Je me suis procuré un compas diviseur en laiton avec étui. J'ai un souci avec les différentes graduations. Il est noté plan solide. D'un côté et de l'autre, circle? Circle. Oui. Mais je ne dirais pas. Cycle. Lines. Pas d'explication sur l'utilisation. Pouvez-vous me renseigner? Merci. Alors, un compas comme ça, oui, c'est ça. Donc, c'est un compas qui existe depuis très longtemps pour les mathématiques et la géométrie. Ce n'est pas vraiment un compas qui a été fait pour le dessin ou pour la peinture. Moi, alors, allez voir dans Internet, dans Wikipédia, vous rentrez compas de proportion. Compas de proportion dans Wikipédia et vous allez le voir, ce compas, il apparaît, il est là-dedans. Et donc, plan solide, c'est, d'après ce que j'ai vu, c'est justement pour représenter les proportions, bien sûr, en grossissant de 1 à 64 fois. C'est quand même vraiment beaucoup. pourquoi tu me donnes le micro, c'est toi qui parles. C'est vrai. De 1 à 64 fois, parce que moi, je parle fort de toute façon. Ok. Mais, donc, c'est ça, sur Wikipédia, vous allez voir, parce que j'ai, c'est vraiment assez spécifique, ce compas-là, je ne connais pas trop. Non, non, je ne peux pas vous dire comment l'utiliser. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc, c'est ça. Le mieux, à ce moment-là, c'est d'aller voir sur Internet. Oui. Excusez-nous pour le bruit, mais il y a beaucoup d'enfants qui jouent dans l'eau à côté ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais ça ne devrait pas trop déranger. C'est une famille mexicaine avec plusieurs enfants. Et le monsieur nous regarde en train de faire notre vidéo. Oui, bien oui, c'est merveilleux. On a fini les questions. C'est fini les questions. Oui, on a fini les questions. Ça, après, tu me dis qu'on passe à… Alors là, c'est ça, on va vous montrer tout de suite notre visite au Lotus Bleu chez Natacha. Et vous allez, j'espère que ça va vous plaire, être au moins, on va dire que ça va éveiller votre curiosité. Et puis voilà, donc Natacha, elle a des projets aussi pour plus tard. Elle veut faire un immense centre d'art qui va coûter des grosses sommes. Puis là, elle a besoin d'aide, tout ça. S'il y a quelqu'un qui peut, ça leur intéresse, on ne sait jamais. Si vous passez par ici, vers Playa del Carmen, vous pouvez aller la voir. C'est facile à trouver dans Internet. Le Lotus Rouge, vous allez voir. Alors nous, on est arrivés là en après-midi. On a tellement visité et parlé, ça a duré jusqu'à la soirée, jusqu'au soir. Et là, le soir, il commençait à arriver du monde. Il y avait un groupe de musiciens, des gens. C'est des soirées musiques, artistiques, tout ça, qui sont organisées là. Il y avait un cours pour les enfants qui faisait un cours de dessin quand on est arrivés. J'ai vu ça là. Je m'ennuyais de mes enfants. Tu sais pourquoi? À l'atelier, c'est moi qui donnais les cours aux enfants. Je les voyais, je dis, oh mon Dieu, je m'ennuie d'eux. Mais qu'est-ce que tu veux? Donc, elle a créé quelque chose de très actif. Ça marche beaucoup. C'est très actif. Il y a du monde là. Oui, oui, c'est bien. Moi, je trouve ça super bien. C'est à but non lucratif. C'est ça, je l'allais dire. C'est à but non lucratif. Elle vit seulement avec des dons. Elle vit là. C'est sa maison. Elle habite là. Je la trouve courageuse parce que, oh oui, le monde, il faut qu'ils lui donnent des dons. Un exemple, même pour les enfants, ils ne payent pas pour les cours. C'est que les parents vont donner des dons. excusez-moi l'expression, des chiques, qui lui donnent seulement 100 pesos à place de que ça vaut 1000 pesos. Oui, c'est sûr. C'est sa façon de faire. Elle a choisi ça. Elle fait plaisir à beaucoup du monde. Je lui souhaite que du... De la réussite. De la réussite. oui. Alors, on vous montre ça. Donc, le lotus rouge et puis on se retrouve de suite après. Alors, on est maintenant en présence de Natacha qui a bien voulu nous recevoir dans son environnement artistique. En fait, ce qu'on fait là en venant visiter Natacha, on fait une immersion. Une immersion au cœur de l'art. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, Natacha, ça fait combien de temps que tu es ici au Mexique? Ça fait neuf ans. Neuf ans? Avant, tu étais où? J'étais à Montpellier. Ah, Montpellier? Ah oui. Pas loin de chez ma maman. Ma maman est à Vergeuse. C'est une très belle vie et très artistique. Oui, c'est vrai. c'est vrai aussi. Donc, toi, tu fais de la peinture, artiste peintre, mais aussi? Intérieur design. OK. OK, design d'intérieur. Et puis, donc ici, dans ce... Comment on peut appeler ça? C'est un musée, c'est ça? Comment? Le Lotus Rouge, c'est un musée finalement. Qu'est-ce que c'est? C'est plus que ça. C'est-à-dire, c'est un lieu d'art complètement innovant qui représente tous les champs des arts sous un même toit. OK. Parce qu'aujourd'hui, quand les personnes veulent découvrir l'art, soit ils prennent un ticket au théâtre, soit ils vont à une soirée de ballet dans un autre lieu, etc., etc. Ici, tu as tous les champs d'art sous le même toit. Oui, c'est très, très, très complet. À part la peinture aussi, tu fais des meubles, des miroirs, de la peinture sur les murs, à part les tableaux, de la peinture sur les murs, sur les plafonds, tout est décoré, les miroirs, il y a des tableaux en technique mixte aussi, avec des pierres, il y a énormément, énormément de choses. c'est juste, on va dire, tes propres créations, c'est déjà multiculturel. Oui, c'est vraiment bien. Je pense que le mieux, c'est qu'on fasse un tour, qu'on visite tout ça et qu'on pénètre dans cet univers à la fois beau, artistique et surtout, aussi je dirais, mystérieux. Sous-titrage ST' 501 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 Tahiti. Les femmes de Tahiti. On associe Tahiti à qui? Tahiti. À qui? À Paul Gauguin. Ah oui! Paul Gauguin, ben oui, ben oui. Paul Gauguin, il est né le 7 juin 1800. Tu peux me donner le micro, là. Le 7 juin 1848 à Paris. Il est mort le 8 mai 1903 à Atuana Ivaoa, aux îles marquises. Oui. C'est un peintre post-impressionniste, c'est un français. Il était peintre, graveur et sculpteur. Eh oui. Puis, il est passé aussi à Pont-Avène. On est allé à Pont-Avène et on a vu aussi ces tableaux, là-bas, de son époque, de Pont-Avène, là-bas, en Bretagne. Oui, oui. Je me rappelle. C'est fini pour aujourd'hui? Eh oui. C'est quand même assez long. Les questions n'avaient pas mal aussi. Oui, il y avait pas mal de questions. Envoie les voisins. C'est la fin de la journée, ici. Oui. Le soleil décline tranquillement. Il fait beau. On est bien. C'est trop... C'est animé. Il y a beaucoup... Il y a beaucoup... Combien ? Bon, une douzaine de personnes, ici. C'est pas énorme. C'est pas l'affluence, là. C'est un beau petit coin, ici. Tranquille. C'est tranquille. Alors, on vous souhaite bon week-end, finalement. Bonne fin de semaine. Et on vous dit à bientôt. Alors, n'oubliez pas, mercredi, la vidéo technique du mercredi. Samedi, on va répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre, les marquer sous cette vidéo, sous les vidéos du mercredi. Merci beaucoup. Si j'oublie quelques-unes, comme ça peut arriver, vous pouvez nous dire. C'est ça. Je prends l'autre. Vous pouvez la punir. Non, t'es méchant. Pleure, pleure, pleure. Et c'est ça. Alors, portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci pour les pouces en haut. Merci pour les partages. Merci pour tout. et à très bientôt. Bye bye.